Musique Bienvenue sur le plateau TV du Salon de l'Immobilier de Toulouse. Comme chaque jour pour débuter cette série d'émissions, j'ai le plaisir de recevoir Olivia Milan qui est la directrice du Salon. Bonjour. Alors retour sur cette journée 1, retour sur les grandes tendances de l'immobilier, peut-être dans le neuf et dans l'ancien. Et puis retour surtout sur un événement très important, la présence du maire de Toulouse, Pierre Cohen. Voilà, je le lisais dans La Dépêche ce matin. Ce salon, c'est l'exception toulousaine. C'était le titre de l'article, puisque hier, nous avons eu effectivement le plaisir d'accueillir le maire de Toulouse, qui est une présence inhabituelle. C'est très important pour le salon, puisque ça confirme son ancrage dans le paysage immobilier toulousain, qui est une ville par ailleurs très dynamique, qui continue de se développer. Et on l'a bien ressenti hier dans les différentes interventions au moment de l'inauguration. Ça illustre un marché de Toulouse avec de forts ou des contrastes très différents entre un marché du neuf qui a une offre très large sur le centre de Toulouse, qui voit ses ventes progresser. C'était le sens de l'article de ce matin, où sur les stands seront proposés aux visiteurs plus de 4000 offres de biens avec des offres proportionnelles salon. Et puis un marché de l'ancien qui continue d'être très dynamique. C'est vrai que Toulouse est une très très jolie ville. Et donc ce marché de l'ancien a été illustré hier par la présence de la bourse de l'immobilier, qui a bien témoigné de la qualité et de la diversité des biens qui sont proposés. Oui, la bourse de l'immobilier qui était là et qui nous disait que le marché avait augmenté, enfin les transactions avaient augmenté de plus de 20%. Ce qui montre quand même qu'il y a une régulation du marché par l'offre, aussi une baisse des taux qui favorise l'acquisition, mais que globalement on a un marché qui est haussier. Je voudrais revenir sur la présence symbolique de Pierre Cohen. Au-delà du symbole, on a bien senti qu'il y avait une espèce de partenariat qui est en train de se mettre en place à travers notamment le programme de la cartoucherie. Un partenariat entre les promoteurs immobiliers et la ville et Opidea, l'aménageur. Tout le monde travaille ensemble. Ça, c'est très positif aussi. C'est aussi peut-être assez nouveau de constater que depuis 6 mois, 1 an, il y a un vrai dialogue d'échange, de construction qui s'établit entre les différents partenaires et professionnels de l'immobilier et les institutions de la ville et de la métropole de Toulouse. Monsieur Cohen a insisté sur la volonté de l'ensemble des partenaires de construire une ville, une métropole de façon durable et intelligente, bien conscient du besoin de ses habitants de bénéficier à la fois de services, de moyens d'accès, d'un certain confort et qualité de vie, en même temps qu'un habitat et de logement de qualité. Et ce, dans une cohérence pour faire en sorte que cette ville, cette métropole se développe de façon durable. Alors, cette première journée s'est terminée par une nocturne jusqu'à 21h. Alors, je dois le dire, c'est assez impressionnant parce qu'à 21h, le salon était plein. Oui. C'est-à-dire qu'il a même fallu accompagner les... Aider les visiteurs et les exposants à terminer la soirée. Il y avait la fête partout sur le stand du Masse Toulousain. Il y avait de la musique, un orchestre, des apéritifs, des cocktails. On sentait vraiment que la communauté de l'immobilier toulousain et Midi-Pyrénées était réunie sur ce salon. Oui, oui. Et puis, ce qui me faisait plaisir, c'est qu'hier soir, en partant à 23h, je croise un visiteur dans les allées qui me dit « Oh là là, j'ai fait plein de contacts, j'ai super bien travaillé ». Donc, c'est vrai que ce salon, c'est aussi la rencontre des professionnels de l'immobilier. C'est un moment de convivialité. Ça, c'est vrai que c'est le salon qui le permet. Et qu'effectivement, sur les stands, il y avait à la fois une ambiance de travail, mais aussi réceptive, conviviale, d'échange. Et on remarque que les promoteurs ou les acteurs de l'immobilier dans l'ancien ou les établissements financiers reçoivent bien sûr leurs clients, leurs prospects, leurs fonctions. On a des architectes qui viennent, des entreprises, des maîtres d'oeuvre qui viennent également pour voir, pour tenir leurs clients au courant de leurs activités. Voilà, c'est vraiment un bouillonnement, une communauté qui se retrouve ici. Et ça, c'est un point très positif à retenir. Le Plateau TV, nous avons reçu pas mal de gens, dont M. le maire et le président de la communauté urbaine de Toulouse Métropole. Bon retour sur le Plateau TV ? Oui. Alors, ce qu'apprécient beaucoup les visiteurs, c'est le fait d'avoir l'information en direct. C'est l'information qui vient à eux. Donc ça, c'est vrai que c'est une nouveauté, c'est agréable. C'est apprécié également pour le contenu qu'on va y trouver. Ça donne une vision un peu éclairée de ce qui se passe aujourd'hui sur le marché immobilier toulousain. Et ça va se décliner aujourd'hui à nouveau à travers le programme des conférences qui débute et qui va être aussi un relais d'informations pour les visiteurs. Voilà, les conférences sont un peu le complément du plateau. Le plateau est le complément des conférences, peu importe. Quel est le programme des conférences pour aujourd'hui ? Alors, une dizaine de conférences sont prévues avec des thèmes très, très précis qui concernent à la fois la présentation du nouveau PTZ Plus pour l'immobilier neuf. Mais on a aussi des sujets sur la gestion patrimoniale, la gestion familiale de ces biens immobiliers. Des conseils, des astuces pour bien réussir son projet immobilier parce que c'est toujours un long cheminement d'accéder à un premier ou un deuxième projet immobilier. Et puis également des présentations sur le nouveau dispositif du flot qui commence maintenant à être implémenté, qui commence à être accepté des investisseurs. Donc, il y a toujours besoin de mieux communiquer, de mieux l'expliquer. Donc, il y aura également un sujet sur ce thème. Et on rappelle la forme des conférences. Ce ne sont pas des conférences magistrales. Ce sont vraiment des conférences qui permettent d'abord de poser des questions, enfin de vraiment trouver de l'information rapidement. Voilà, les deux mots clés de ce programme, c'est information, contenu et échange puisque effectivement, ce sont des petits formats de conférences de 20 minutes, une demi-heure avec un temps de réponse, question d'un quart d'heure, 20 minutes. C'est vraiment à la liberté. On prend toutes les questions qui sont posées. C'est de l'agilité. C'est faire en sorte que le visiteur reparte avec les questions, les réponses dont il a besoin. Olivier Aminor, merci beaucoup. Nous sommes samedi. Il est 11h moins le quart. Le salon a ouvert ses portes depuis 45 minutes. Ça y est, on commence à voir du monde s'agister dans les allées. C'est bon signe. Bonne suite de salon. Puis on se retrouvera demain matin pour faire ensemble un un point. Merci, Olivia. Merci, bonne journée. Fin de cette émission. On se retrouve un peu plus tard sur le plateau TV du Salon de l'immobilier de Toulouse. Merci. On se retrouve un peu plus tard sur le plateau TV du Salon de l'immobilier de Toulouse. On se retrouve un peu plus tard sur le plateau TV du Salon de l'immobilier de Toulouse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501